sans doute un jour devant les étendues arides ou reconquises par la forêt nul ne devinera plus ce que l'homme avait imposé d'intelligence aux formes de la terre en dressant les pierres de florence dans le grand balancement des oliviers toscans ne restera rien de ces palais qui virent passé michel-ange exaspéré par raphaël des petits cafés de paris où renoir s'asseyait avec cézanne van gogh avec gauguin éternel de la solitude n'est pas moins vainqueur des rêves que des armées et les hommes n'ignorent guère tout cela depuis qu'ils existent et savent qu'ils doivent mourir j'ai vu l'océan malais constellé de méduses phosphorescentes aussi loin que la nuit permis au regard de plonger dans la baie puis la frémissante nébuleuse des lucioles qui couvrait les pentes jusqu'aux forêts disparaître peu à peu dans le grand effacement de l'aube si le destin de l'humanité est aussi vain que l'était cette lumière condamnée l'implacable indifférence du jour n'est pas plus puissante que la méduse phosphorescente qui sculpta le tombeau des médicis dans florence a servi que celle qui grava les trois croix dans la solitude et dans l'abandon qu'importe Rembrandt à la dérive des nébuleuses mais c'est l'homme que les astres nient et c'est à l'homme que parle Rembrandt corps de pitié passé sans trace que l'humanité soit ce néant où de pauvres mains tirent à jamais de la terre qui porte les marques de la demi-bête orignacienne et celle de la mort des empires des images dont l'indifférence ou la communion rend le même témoignage dans votre dignité nul grandeur n'est séparable de ce qui la maintient le reste est espèce soumise et mouche sans lumière mais l'homme est-il obsédé d'éternité ou d'échapper à l' inexorable dépendance que lui ressasse la mort survie misérable qui n'a pas le temps de voir s'éteindre les étoiles déjà mortes mais non moins misérable néant si les millénaires accumulés par la glaise ne suffisent pas à étouffer dès le cercueil la voix d'un grand artiste il n'y a pas de mort invulnérable devant un dialogue à peine commencé et la survie ne se mesure pas à la durée elle est celle de la forme que prie la victoire d'un homme sur le destin et cette forme l'homme mort commence sa vie imprévisible la victoire qui lui donna à l'existence lui donnera une voix que son auteur ignorait en elle ses statuts plus égyptienne que les égyptiens plus chrétienne que les chrétiens plus michel ange que michel ange plus humaine que le monde et qui se voulurent une irréductible vérité bruisent des mille voies de forêt que leur arracheront les âges les corps glorieux ne sont pas ceux du tombeau l'humanisme ce n'est pas dire ce que j'ai fait aucun animal ne l'aurait fait c'est dire nous avons refusé ce que voulait en nous la bête et nous voulons retrouver l'homme partout nous avons trouvé ce qu'il écrase sans doute pour un croyant ce long dialogue des métamorphoses et des résurrections s'unit il en une voie divine car l'homme ne devient homme que dans la poursuite de sa part la plus haute mais il est beau que l'animal qui sait qu'il doit mourir arrache à l'ironie des lémuleuses le chant des constellations et qu'il le lance au hasard des siècles auxquels il imposera des paroles inconnues dans le soir où dessine encore rembrandt toutes les ombres illustres et celles des dessinateurs des cavernes suivent du regard la main hésitante qui prépare leur nouvelle survie ou leur nouveau sommeil et cette main dont les millénaires accompagne le tremblement dans le crépuscule tremble d'une des formes secrètes il est plus haut de la force et de l'honneur d'être homme que les dieux au jour du jugement restent en face des formes qui furent vivante le peuple des statues ce n'est pas le monde qu'ils ont créé celui des hommes qui rendra témoignage de leur présence le peuple né au flanc de la cathédrale et le monde chrétien dans la possession la plus profonde de sa vérité le témoin du christ en croix tandis que la nuit couvre le sommeil des créatures il n'y eut jamais sur terre qu'un seul peuple chrétien sans péché et ce fut un peuple de statues tout art est une leçon pour ces dieux le vrai paradis de l'islam n'est pas fait de ouri mais d'arabesque sacré l'agonie de florence pullule sous la méditation de la nuit de michel ange qui en est l'âme rédimé plus que le poignant symbole il y a une part de l'honneur de l'espagne qui s'appelle coya carthage n'est plus que le nom de sa grandeur rayée du monde au mur du palais des doges l'étendard de les pentes cloué comme les aigles morts n'est devant titien qu'un fétiche héraldique l'appareillage des galères de la république déploie jusqu'à nos coeurs sa vaste palme selon l'accent héroïque du tintoret pour tenter de ressusciter venise triomphante il n'a suffi au cinéma ni des costumes ni des palais ni des bus centaures il a fallu que la composition volée au vieux tinturier reprenant ce fatras somptueux entre ses mains aux lourdes bagues et rouvrant sur lui ses yeux dédaignés permis la luxuriante parodie de son indivisible univers le grondement déjà lointain de la foudre antique orchestre sans la couvrir l'immortelle évidence d'antigone je ne suis pas né pour partager la haine mais pour partager l'amour l'art grecque n'est pas un art de solitude mais celui d'une communion avec le cosmos dont il fut amputé par rome quand le devenir ou le destin se substitue à l'être l'histoire se substitue à la théologie et l'art apparaît dans sa pluralité dans sa métamorphose les absolus métamorphosés par les arts ressuscités rétablissent alors avec un passé qu'ils modèlent le lien des dieux grecques et du cosmos au sens où amphitrite fut la déesse de la mer la figure qui rendit secourable les flots l'art grecque est notre dieu de la grèce c'est lui et non les personnages de l'olympe qui nous l'exprime dans sa part la plus haute victorieuse du temps et fraternelle puisque c'est à travers lui seul qu'elle nous atteint à l'âme il exprime ce qui à travers la grèce et inséparable d'elle fut la forme particulière d'un pouvoir divin dont tout art est le témoignage l'homme que suggère la multiplicité de ses pouvoirs est l'acteur de la plus vaste aventure et aussi la souche profonde d'où montent les surjons qui tour à tour s'enchevêtrent tes signes telle victoire qu'il remporta jadis sur les démons de babylone retentit sourdement en quelques coins secrets de notre âme de la naissance d'aphrodite au saturne de goya au crâne aztèque de cristal des archétypes radieux ou funèbres qui la porte répondent au sursaut du grand sommeil troublé que l'humanité poursuit en nous et chacune de ses voies devient l'écho d'un pouvoir humain tantôt maintenu tantôt obscur et souvent disparu en lui le délit répare du monstre de rêve s'ordonne en image souveraine et le cauchemar saturnien prend figure de rêve secourable et pacifié il plonge dans le temps aussi profondément que l'homme du sang et c'est lui qui nous fait rêver de la première nuit glacée où une sorte de gorille se sentit mystérieusement le frère du ciel étoilé il est l'éternelle revanche de l'homme presque toutes les grandes oeuvres du passé ont en commun leur soumission au dialogue altier ou recueilli que chacune poursuite avec ce qu'un artiste crut porter de plus haut les religions sont seulement les plus hauts domaines de l'humain car ceux qui croient l'art chrétien suscité par le christ ne croient pas l'art bouddhique suscité par le bouddha les formes indiennes suscité par les dieux de l'art l'art ne délivre pas l'homme de n'être qu'un accident de l'univers mais il est l'homme du passé au sens où chaque religion antique fut une âme du monde il assure pour ses sectateurs quand l'homme est né à la solitude le lien profond qu'abandonnent les dieux qui s'éloignent si nous introduisons dans notre civilisation tant d'éléments ennemis comment ne pas voir que notre avidité les font en un passé devenu celui de sa plus profonde défense séparé du vrai par sa nature même sous l'or battu des masques de mycènes là où l'on chercha la poussière de la beauté battait de sa pulsation millénaire un pouvoir enfin réentendu jusqu'au fond du temps à la petite plume de clé au bleu des raisins de braque répond du fond des empires le chuchotement des statues qui chantait au lever du soleil toujours enrobés d'histoire mais semblable à lui même depuis sumer jusqu'à l'école de paris l'acte créateur maintient au long des siècles une reconquête aussi vieille que l'homme une mosaïque byzantine et un rubens un rembrandt et un césame expriment des maîtrises distinctes différemment chargées de ce qui fut maîtrisé mais elles s'unissent aux peintures magdaléniennes dans le langage immémorial de la conquête non dans un syncrétisme de ce qui fut conquis chacun des chefs-d'oeuvre est une purification du monde mais leur leçon commune est celle de leur existence et la victoire de chaque artiste sur sa servitude rejoint dans un immense déploiement celle de l'art sur le destin de l'humanité l'art est un anti-destin